Depuis ses débuts à la télévision, Valérie Damido a dû affronter, comme beaucoup d'autres, le jugement parfois sans pitié du grand public. Elle n'a ainsi pas échappé aux critiques et moqueries sur son poids, elle qui a récemment perdu 14 kilos. Mais plus question de céder aux bistouri, elle qui a succombé à la chirurgie esthétique il y a quelques années, mais qui s'est promis de ne plus en faire. En effet, elle a admis être déjà passée par la case chirurgie esthétique. Elle s'explique, c'était quelques années après la naissance de mon fils Norman, qui a aujourd'hui 27 ans. J'avais le ventre qui tombait un peu, ce n'était pas joli. J'ai fait une espèce de liposuction pour retendre la peau. Une petite opération qui n'a pas forcément laissé un bon souvenir à l'animatrice de 57 ans. Ainsi, elle ne souhaite pas aller au-delà de cet acte chirurgical et tient à garder visibles les signes de l'âge ou ces petits défauts physiques qui sont le lot de tout le monde. Moi, j'ai des rides, la peau un peu fripée sur le cou, mais je n'ai pas envie de changer tout ça. L'idée d'avoir un front figé, ça me colle un cafard, jure-t-elle, refusant de repasser par le bistouri, car ça l'a fait flipper. On peut la comprendre, certaines personnalités ayant été victimes de chirurgies ratées ou abusives, comme Emmanuel Béarouchella, Valérie Damido, qui assure qu'elle n'aura de toute façon jamais la taille mannequin. Elle le sait bien, elle a des problèmes de thyroïde et elle assume du mieux qu'elle peut son poids, tout en se donnant les moyens de se sentir bien dans sa peau. Ainsi, elle s'est associée au programme de WW, plutôt que d'aller se faire charcuter chez le médecin. Je veux me sentir bien sur scène pour mon spectacle d'Amido s'expose, équilibrer mon alimentation, éliminer ces kilos que je n'arrive pas à perdre depuis des années et surtout gagner en énergie pour bouger comme je veux sur scène. Encore une fois, elle souffre d'hypothyroïdie et dans ces cas-là, un régime ne sert pas à grand-chose. C'est pourquoi elle a choisi de suivre WW, dont la méthode fonctionne sur le rééquilibrage alimentaire et vise à inculquer de bonnes habitudes pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête.